Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de regarder comment faire des tiroirs avec les outils VMS. On va d'abord lancer l'outil pièces. Je vais faire les côtés des tiroirs. Côté, je vais mettre en vue de droite, mon tiroir fera 300 de long, 150 de haut, 18 d'épaisseur, je vais en avoir deux, ils seront identiques. Je vais les mettre en mélaminé, je génère ma pièce et je vais faire maintenant la face que je vais mettre en vue de face. Elle va faire juste 200, 150, 18, je génère ma pièce et je quitte mon plugin pièce. Il me reste à assembler. Je vais prendre une première face que je mets à cet endroit-ci, une seconde face que je vais mettre au fond de mon tiroir et une autre, mon autre côté que je vais déplacer et que j'amène à cet endroit-là. Mes différentes pièces ne sont pas bien positionnées. Si je les coloris, je remarque que j'ai du rouge à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais donc lancer mon plugin Symmetry Rotation, symétriser cette partie-ci, symétriser celle-ci. Lorsque je sors de mon plugin, je vois que tout le rouge est à l'extérieur. Je peux effacer les couleurs. Voici mon tiroir ou tout au moins sa carcasse réalisée. Première façon de l'assembler, c'est de mettre des vis. C'est ce que m'avait dit Igor, utilisateur russe. Il m'a dit en Russie on n'est pas très riche. C'est lui qui m'a fait développer le plugin assemblage vis. Je vais mettre des vis. Je vais prendre des posi-drive, des 4-50. Comme ça fait 18, je vais les centrer et je vais les mettre à 9. Je vais positionner mes vis. J'en mets une ici, j'en mets une là. Comme les pièces sont identiques, les 4 vis se sont mises en place. J'ai fait un second tiroir en contreplaqué. Cette fois je suis un peu plus riche. Le père Noël est passé et j'ai un dispositif d'assemblage par vis biaise. Je lance mon dispositif. J'ai ma mèche. Je vais mettre une première vis biaise ici, une seconde ici. Mon tiroir est assemblé. Troisième exemple, je suis un peu plus riche. Mon tiroir est en chaîne et j'ai une toupie ou une défonceuse sous table. Je vais lancer le plugin bouffetage et je vais faire un assemblage par rainure et languette. Avec une distance parement nulle, 9, 9. Je vais indiquer l'endroit où faire mon bouffetage. Voici ce qui est fait. J'ai donc 4 languettes bâtardes qui viennent dans des rainures. Je suis encore plus riche. J'ai fait mon tiroir en noyé. Je vais faire un assemblage à queue. Pour acheter tout un dispositif pour faire les queues, je vais faire des queues d'arrondes. 20, 12. Je vais laisser un reste à 10 de chaque côté. Et je vais mettre mes queues à cet endroit-là. Voici ce qui est fait. Mes 4 assemblages de tiroirs sont ainsi terminés. Les extensions VMS Hub offrent pas mal de choix. On pourrait également faire des assemblages avec des lamelles, voire des dominos, des tourillons ou des excentriques. On va en rester là et on va se dire, écoutez, il faudrait peut-être mettre un fond à ce tiroir. Je vais prendre par exemple le troisième et on va faire une rainure dessous. Je lance le plugin Usinage Contour. Je vais faire une rainure. Distance parement de 8, profondeur et largeur de la rainure de 8, ça me va. Je vais indiquer cet endroit-là et cet endroit-là. Clic-droit-souris, lancer l'usinage, ma rainure a été réalisée. Pour mettre le fond de tiroir, on va prendre l'extension Trace-Pièces. Je vais regarder ce qui se passe dessous et regarder le fond de feuillure à cet endroit-ci. Je lance le plugin Trace-Pièces. Je vais simplement lui dire que ça va faire 8 mm d'épaisseur et que je vais imposer l'épaisseur et que je vais indiquer que c'est du mélaminé. Je prends donc cette côte ici et je vais aller de l'autre côté. Je tourne autour de cet objet-là à cet endroit-là. Je vais indiquer la hauteur comme ça. Valider. Mon fond de tiroir a été réalisé. Et c'est bien en composant. Si je regarde Info sur l'entité, il s'agit bien d'un composant qui s'appelle le pièce. Je pourrais le rebaptiser fond de tiroir. Si c'était un peu trop acrobatique d'aller en fond de feuillure, je vais simplement relancer le plugin, dire toujours que c'est du mélaminé de 8 mm et ne pas indiquer le fond de feuillure mais d'indiquer simplement ces endroits-ci. Je vais descendre un petit peu. J'ai généré ma pièce. Je quitte mon plugin. Et maintenant, avec un clic droit-souris, je vais redimensionner ma pièce. Simplement, cette pièce-là, je vais la redimensionner au centre et lui rajouter 8 mm de chaque côté, c'est-à-dire 16. Je vais faire redimension à 16 ici et indiquer plus 16 ici. Je valide et je redimensionne ma pièce. Ma pièce est correctement redimensionnée. Il me suffit à présent de quitter mon plugin. M pour déplacer. Et je vais la descendre de 8 mm. Voici donc un certain nombre d'outils des extensions VMSup. Voici quelques méthodes avec les extensions VMSup pour faire des tiroirs. La prochaine fois, nous regarderons comment réutiliser un tiroir pour le mettre dans une conception existante. D'ici là, bonne utilisation de tous ces outils et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501